Hello les légendes et bienvenue pour ce 89ème épisode avec un coach sacré du circuit, Tony Nadal. Avant de commencer ce nouveau podcast, on a la chance d'avoir un sponsor pour le 2 épisode de la quinzaine de Roland-Garros avec Winamax qui est le site référence pour placer quelques paris en ligne et voir si vous êtes plutôt de la team « Je sens rien » ou « ça joue tellement l'acier que j'invite tout le monde en finale de Roland ». Winamax vous garantit les meilleurs codes du marché et on vous a dégoté un code de 15€ de freebet en insérant TL15 en majuscule au moment de votre inscription. C'est hyper simple et rapide, l'appli est dispo dans tous les stores et en quelques clics c'est réglé. Et sachez qu'au moment de votre premier dépôt, Winamax vous donnera le double de celui-ci en freebet, donc en pari offert, c'est cadeau. Évidemment, et c'est le message le plus important pour nous en tant que passionnés de tennis et promoteurs de ce sport magnifique, le pari sportif est un divertissement et seulement un divertissement. Le jeu responsable est primordial et on vous fait confiance. Pas de message d'insulte aux joueurs ni aux joueuses qui en reçoivent déjà des centaines de parières qui ont dû oublier d'utiliser les modérateurs de jeux mis en place par Winamax. Sachez aussi qu'il est formellement interdit aux mineurs de parier, dont vigilance maximum des parents de certaines légendes, qui peuvent écouter le podcast. Merci à Winamax de nous soutenir pendant la quinzaine, ce type de partenariat nous permet de garder l'accès au podcast gratuit. C'est donc hyper important pour nous afin de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Et maintenant, place à l'épisode. Tony a commencé le tennis à 13 ans. Il a fait ses armes en tant qu'entraîneur avec son frère Miguel Angel pendant 5 ans. Il cumule le plus grand nombre de grands chlèmes gagnés en tant que coach, 16, avant d'avoir été remplacé par Marine Vajda et Novak Djokovic. Pas trop mal pour un gars qui voulait devenir prof d'histoire. Big merci à Tony qui a fait l'effort de parler en français pour notre plus grand bonheur. Un poil de concentration et vous pourrez découvrir un nombre de pépites incroyable. Je vous propose aujourd'hui le récit d'un homme qui n'a jamais douté en son neveu. Il le dit lui-même. Ce que Tony aime par-dessus tout, c'est travailler la tête. Il nous explique pourquoi son neveu et lui ne sont pas attardés sur les juniors en se consacrant sur les tournois futurs dès les 14 ans du Mallorquin. On retrace ensemble une partie de ses années en tournoi challenger dont il se souvient avec autant de précision que ses titres à Roland. Entre autres pépites, Tony nous livre la raison pour laquelle Rafa n'a jamais cassé et n'en cassera jamais très certainement de raquettes en match ou à l'entraînement. Vous avez aujourd'hui accès au parcours d'un coach hors normes qui n'a jamais perdu le goût des choses simples comme marcher par exemple à travers Paris pour découvrir les rues de la capitale qu'il doit connaître comme sa poche. On revient sur ce qui est selon Tony le plus grand match en carrière de Rafa. Notre invité nous livre pourquoi Joko et Roger sont si exceptionnels et se mouillent même à nous expliquer pourquoi le serbe est un peu moins populaire et qui est selon lui le meilleur des trois. On aborde enfin la différence entre la nouvelle génération et les trois monstres hélas vieillissants. L'interview date un peu mais les connaissances de Tony sont intemporelles. Alors sans attendre, place à ce 89ème épisode. Bonne écoute et bonne découverte à tous. Tout va bien ? Oui, tout bien. Je suis à la maison. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien, Tony. J'ai une présentation ? On peut se tutoyer, c'est bon ? Quoi ? Je ne comprends pas ça. Je peux dire tu ? Bien sûr. Ok, super. Tu me dis sur la présentation s'il y a des choses qu'il faut modifier, tu n'hésites pas à me dire. Non, 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 non. Dis ce que tu veux, pas de problème. On verra si tout le monde. Alors, Tony Nadal, Antonio Nadal Omar, dit Tony ou oncle Tony. Tu es né le 21 février 61 à Manacor. Tu es papa de trois enfants et l'oncle de Rafa, son entraîneur historique, le coachant à ses débuts en 90 à 3 ans et jusqu'à ses 31 ans fin 2017. Tous les deux, vous êtes un des plus célèbres tandem joueur-entraîneur de l'histoire du sport. A tes côtés, Rafael Nadal devient un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, avec 19 titres en grand chelem à ce jour, dont 10 Roland-Garros, 35 Master 1000, 30 ATP 500 et 250, 4 Coupes Davis, une médaille d'or, en double au JO de Pékin. 209 semaines cumulées à la place de numéro 1 mondial, 4 ans sur le toit du monde. Beau boulot, Tony. Le sport, c'est un peu une religion dans votre famille, parce que ton frère Miguel Angel Nadal est considéré comme le meilleur joueur de foot de l'histoire issue des baléars. Il a commencé au RCD Mallorque, puis a joué 8 ans au FC Barcelone de 91 à 99 et compte 62 sélections pour l'équipe nationale d'Espagne au poste de défenseur central. Toi, Tony, tu as commencé le tennis quand tu avais 13 ans. Avant ça, tu jouais au foot et au tennis de table. Tu étais plutôt très bon, contrairement à ce que tu peux dire et ce qu'on peut entendre. Tu as fait des études à Barcelone. Tu jouais là-bas et tu es revenu vers 21-22 ans sur les baléars. Tu as commencé par entraîner ton frère de 5 ans de moins, Miguel Angel. Et avec lui, tu dis que tu as été un mauvais entraîneur. Il a quand même gagné le championnat de Mallorque de tennis, mais Miguel est surtout devenu très fort au foot. Tu dis que ta plus grande qualité en tant qu'entraîneur, c'est la parole. Ta parole honnête et ton bon sens. Ton plus gros défaut, c'est peut-être d'avoir mis un peu trop de pression, parfois, à Rafa. Tes débuts avec Raphaël ont donc commencé quand il avait 3 ans et qu'il est venu te demander de taper quelques balles au club où t'entraîner. À 7 ans, tu as rapidement remarqué qu'il était talentueux et pourrait devenir champion d'Espagne. Tu dis que Nike, qui aime bien le théâtre, a inventé la légende, disant que Rafa jouait de la main droite et que tu l'as fait changer pour devenir redoutable gaucher. Au départ, Rafa était sur la voie de Fabrice Santoro. Il jouait tout à deux mains, entre 3 et 5 ans. Tu ne savais pas s'il était droitier ou gaucher. À 10 ans, tu lui as dit combien de joueurs à deux mains sont dans le top 10 ? Aucun. Alors, il a changé. Et comme pour mettre plus de puissance, ça partait du bras gauche, il est devenu gaucher, mais seulement au tennis, car tout le reste, il le fait à droite. Ça a été un temps, l'entraîneur qui a gagné le plus de grands chlèmes, 16, juste devant Tony Roche et Ivan Lendl, qui en cumulaient 15. Puis le 2 février 2020, Marianne Vajda t'a remplacé lorsque Djoko a gagné son 17e titre à l'Open Australie. En décembre 2016, Carlos Moya devient à tes côtés le second entraîneur de Rafa. Et à partir de 2017, Moya est entraîneur à temps plein, car depuis, tu te consacres entièrement à l'académie de tennis à Mallorque. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de très important que j'ai oublié, Tony ? Non, rien, pas des doutes. Bon, très bien. Ça va, j'ai bien fait mon boulot. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis ? Je me souviens de 1972, quand on fait le final de la Master, quand on joue le Master de la fin des années à Barcelone. et je me souviens que j'ai joué le final de Stanley Smith contre Hélène Astace. Et après ça, cette finale, mon joueur préféré, c'est toujours Hélène Astace, parce que j'aime le plastique de ces coupes, de ces mouvements. Je commençais à regarder le tennis. Pas joué, presque jamais, parce qu'à Saint-Montine, il n'y avait pas un club en notre ville. Et après, quand j'ai 13 ou 14 ans, je suis allé quelques fois. Quand j'ai non, quand j'ai 13 ans, je suis allé quelques fois à le club. Déjà, il avait là. Je commençais à jouer régulièrement. Ok. Et à quel moment tu as voulu devenir entraîneur ? Tu as compris que ton métier, ça allait être d'être entraîneur ? Bien, toute la vie, j'aimais être entraîneur. Pas seulement jouer, parce que toujours, j'aime être professeur. Quand j'étudiais, j'étudiais de l'histoire. Je voulais être professeur d'histoire aussi. Mais à l'université, j'ai étudié l'histoire. Mais bien, après, j'ai changé à droite. Mais toute ma vie, j'aime avoir quelques relations avec les jeunes, pour essayer d'aider les jeunes. J'aimais le tennis. J'ai joué quand j'étais jeune, jusqu'à 20 ans. Après, quand j'avais 20 ans, je ne jouais pas mal. Je suis en deuxième catégorie à l'Espagne. Je n'ai pas souffert bien, alors je pensais, non, je reviens à Mallorca. J'ai commencé à faire d'entraîneur, premièrement avec mon frère, Miguel Angel, qui a gagné le championnat d'ici, de l'Isle. Et après, j'ai porté le club de Manacor, d'un petit club. Je crois que nous avons un bon succès, parce que dans mon club, il y avait beaucoup qui jouaient vraiment bien. Et tous, ils sont seulement dans le club. Je n'ai joué avec qui viennent de dehors, non ? Il y a un qui était le numéro de l'Espagne, un autre le numéro 4, une femme. Après, un autre le numéro 7. Après, il arrive Raphaël, et un autre dans le même temps qu'il était le numéro 8 de l'Espagne. Raphaël, il était le numéro 1. Alors, je ne travaillais pas beaucoup, parce qu'après, j'ai joué avec mon neveu. Mais toute ma vie, j'aimais beaucoup entraîner. Et tu dis que quand tu étais jeune, il n'y avait pas de club au départ à Manacor ? Non, il y avait seulement un cours. Le tennis, ce n'est pas un sport très populaire dans l'Espagne. Tout le monde joue à foot, et j'ai joué à foot. Et j'ai joué bien. J'ai fait des sports, parce que j'ai joué à ping-pong, à tennis stable. Après, pendant l'été, j'ai fait des natations, parce que nous sommes toujours devant la mer. Et j'ai fait un peu de compétition en natation, et après, et aussi, j'ai fait un peu de chaise. Il n'y avait pas beaucoup de tennis. Tout de suite, quand ils ont fait le club, nous sommes commencé à jouer. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu entraînais Raphaël au départ, quand il était jeune, où tu as douté ? Où tu t'es dit, je ne sais pas si ça va marcher ? Non, toujours, je pensais qu'il allait marcher. Toujours. Parce que je crois que ça, c'est une chose très importante pour chaque entraîneur. On doit avoir de la confidence que la chose, elle doit aller bien. Sinon, c'est très difficile de faire le travail bien fait. Je ne vois presque jamais une personne qui fait le travail bien fait sans confidence. Toujours, j'ai eu une très haute confidence avec Raphaël. Et j'ai eu une très haute confidence premièrement parce que je le veux avoir, mais aussi parce que j'avais une autre enfant qui joue avec moi, qui était le numéro 2 de l'Espagne et qui est Raphaël le mieux. Alors, je pensais que si c'était le numéro 2, Raphaël qui a pris de talent, on peut être la première. Et toujours, c'est ça. C'est normal que quelquefois, tu ne sais pas s'il sera bien ou non, mais au dernier moment, si tu n'as pas de confidence, suffis de confidence, je ne m'en vais à travailler peut-être chaque dimanche ou le jour de Noël. J'ai une chose que je crois qui était bien. Je travaille toujours, j'aime travailler. Et pour moi, c'est la même chose si c'est le dimanche, si c'est le jour de Noël. Et beaucoup de fois, je me souviens, je vais travailler, je dis bien, aujourd'hui, on travaille deux heures et on fait plus, plus, jusqu'à ce que les choses vont bien. Et après, on va bien. Et ça, je peux faire parce que j'avais la confidence, mais quand même, j'ai la même confidence avec les personnes qui sont à l'académie. parce que premièrement, je pense que toujours, chacun a la possibilité d'être bon. Je ne sais pas, pas tout le monde peut être un Federer, pas tout le monde peut être un Djokovic, un Raphaël, mais beaucoup, tout le monde peut être mieux de ce que lui-même il soit, non ? Alors, ça, c'est le travail. C'est essayer d'être mieux de ce que tu es. Tu es rempli. Prends cinq secondes pour nous mettre cinq étoiles si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, un like sur YouTube et un commentaire, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Ça nous aide à faire connaître le travail. Inscris-toi à notre newsletter. Aussi, ça nous permet de nous soutenir pour faire connaître la chaîne et diffuser le travail. Je t'enverrai automatiquement à chaque nouvel épisode le conseil coaching numéro un de nos invités, donc des joueurs des joueuses, des coachs, des prépas mentaux, des prépas physiques à mettre en application dès ton prochain entraînement. Tu auras un fichier de rattrapage de tous les précédents invités. C'est cadeau. Et enfin, on organise notre premier stage de légende avec le prépa mental Jean-Philippe Vaillant sur le cours et en dehors du cours. C'est fin juin. Tu as tous les liens dans la description de l'épisode pour la newsletter et le stage. On y retourne. Oui, j'ai lu effectivement que tu disais souvent t'emmenais Rafa pour une session de une heure et demie et finalement, ça a duré deux heures, trois heures, quatre heures parce que tu voulais faire travailler. Oui, oui, oui. Oui, oui, je voulais faire travailler des choses. La première chose, j'aime travailler la tête parce qu'au dernier moment, être capable de résister un peu plus, c'est très important dans le sport. Le sport, égal quand il va courir, quand il joue à quelque chose, c'est toujours faire un peu plus, un peu plus. Et pour faire un peu plus, tu dois avoir la tête bien. Et la tête bien, il devient quand il ne fait les choses que tu aimes de faire, c'est quand tu fais des choses que tu aimes. Maintenant, je ne peux plus, mais je fais un peu plus. Et ça, je crois, c'est le plus important, mais pas seulement pour gagner, c'est pour améliorer mon aspect mental et pour améliorer ma prédisposition dans la vie. C'est ça. Quel est le coup le plus naturel, tu penses, de Raphaël ? Bien, le coup, je crois que c'est le coup de droite, mais quand il était jeune, il frappe toute la balle à deux mains. J'ai fait jouer à Raphaël avec le deux mains parce que chaque fois quand la balle vient au centre du cours, il frappe la balle avec le deux mains, mais de la côté gauche. Pour ça, je pensais qu'il était gaucher. Oui. Et dans ce moment, il avait une très bonne coupe de droite avec deux mains. Quand il était jeune, il pouvait faire tout. Pas très loin de Santoro, il faisait beaucoup d'amortis, il faisait bien, pas exactement comme, mais il frappe un peu plus fort. Mais il avait une très bonne touche avec son coup naturel de droite. Mais quand même, quand il avait dix ans, j'ai fait jouer avec une main parce que je pensais déjà toujours, je pensais au futur, non ? Et le futur, je pensais, doit être beaucoup plus difficile être top ten quand il joue à deux mains. Alors, on doit jouer avec... Tu penses qu'il aurait fait quoi comme carrière à deux mains ? Oui, bien sûr. Chacun se passe seulement une chose demain ou deux mains parce qu'au dernier moment, c'est une chose d'une décision de frapper la balle fort, non ? Mais quand même, pour la coupe de rêve, si tu frappes deux mains, tu ne perds de distance, non ? Parce que c'est la même position avec un main qu'avec deux. Mais pour la coupe de droite, oui, tu perds un peu de distance. Et alors, c'est mieux de frapper le coup de droite avec un main. Et je crois que c'est plus difficile de frapper plus fort ou très fort avec un main. Avec deux mains. Tu dis qu'une chose assez difficile, c'est d'accepter la réalité. c'est de rechercher l'objectivité, éviter le mensonge. Alors que, c'est-à-dire de travailler sur, d'accepter là où on n'est pas bon. Alors que moi, j'ai toujours entendu que Rafa Nadal travaillait 80% du temps sur là où il était très bon pour améliorer ses qualités. Bien, il y a une chose. Aujourd'hui, on vit un monde où il y a vraiment un populisme naturel de tous les mondes. Nous ne pouvons dire à notre enfance qu'ils ne sont pas suffisants. Tu dois dire toujours quand tu écoutes des psychologues qu'on dit pour avoir plus de confidence, on doit dire que nous sommes bons et que je fais parce que je veux faire et que... Non, je disais toujours pas exactement ça. Je disais toujours tu n'es pas suffisant bon mais tu seras bon. Et ça, c'est mon idée parce qu'il y a une chose qui est plus importante dans la vie. Qu'est-ce que la différence entre les personnes et le reste d'animaux, d'animaux, non? où est la différence? C'est la capacité d'améliorer. Alors, ce que je dois faire, ce que je dois essayer, c'est d'améliorer toujours, toujours. Et c'est difficile d'améliorer quand tu penses que tu fais toutes les choses bien. Alors, je disais toujours Raffaël, tu ne fais pas les choses suffisant bien. On doit essayer de faire mieux. Toujours. Je disais la... améliorer, c'est toujours nécessaire, mais aussi c'est toujours possible. Ça dépend de la tête, ça dépend de ta décision. Bien sûr qu'il n'y a personne qui peut améliorer rapidement, non? Qu'ils ont un très bon toujours, un très bon physique, bien, et une très bonne coordination et il peut améliorer, mais il y a des autres personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps, mais s'ils mettent cette temps, alors tu peux être aussi bon. Est-ce que ça veut dire qu'ensemble vous travaillez 80% du temps le coup droit ou au contraire plus sur les faiblesses de Raffaël? Non, toujours. Quand il était jeune, j'avais premièrement beaucoup de temps avance, quand j'ai commencé à entraîner, pas beaucoup de temps dans le club parce que je ne sais pas combien de temps j'ai entraîné, peut-être 12, 13 ans, parce qu'après j'ai travaillé seulement avec Raffaël. Et quand j'ai travaillé dans le club avec l'autre joueur qui était le numéro deux de l'Espagne, il frappe la balle pas très fort parce qu'il avait son corps pas trop fort, il n'a pas souffert de force. Je pensais qu'après il prendra la force, nous essayons de frapper la balle chaque jour plus fort, plus fort, plus fort au futur. Mais j'ai regardé une vidéo de golf de Jacques Nicolaus qui était le mieux de joueur de golf de tout le temps avant de Tiger Woods. Et dans cette vidéo, Jacques Nicolaus il dit premièrement forte, après des danses. Et j'ai changé. J'ai dit oui, oui, cette personne a raison. Premièrement, on doit essayer de faire le mouvement naturel avec une bonne puissance. Parce que quand ils mettent beaucoup de balles de danse, après il y a un problème pour faire chaque fois la coupe plus forte. Alors, j'ai changé. Quand j'ai commencé à entraîner Raphaël, j'ai fait ce problème qu'il peut frapper la balle très fort et j'ai fait deux choses. Une part de la danse c'est frapper la balle très forte avec le basket avec des balles. J'ai lancé toujours des balles facilement. Il doit frapper la balle très très forte. Égal si la balle de danse ou de hausse. Et après il y a un temps parce qu'on doit avoir la concentration après, je ne sais pas, 30 minutes ou 40 minutes ou une heure de mettre la balle de danse. Parce qu'on doit faire toujours la combination. Mais je faisais une coupe chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je faisais un exercice chaque jour qui c'est la coupe de droit de ton place de reveste. Le décalage ? Oui, oui, oui. Je fais toujours ça parce que quand il fait cet exercice, il doit faire la coupe gagnante de ce côté. D'accord. La coupe de droit parce que quand il fait cet exercice, tu dois mettre très bien les jambes. Quand il fait la coupe de droit de la part naturelle, de la place naturelle, tu peux arriver avec une position bonne ou mal et la balle va bien. Mais quand il fait la coupe invertée, inside out, il doit mettre toujours bien les jambes. Et je fais toujours la coupe gagnante parce que quand je jouais au tennis, j'avais un très bon contrôle de la balle, je fais très moins pot, mais je ne gagne pas un point. Alors quand tu ne gagnes un point, tu ne pas être un bon joueur. je savais ça déjà parce que j'ai fait l'expériment avec moi. Alors je ne voulais que mon neveu il fasse la même chose. Et quand il était jeune, il avait toujours un très bon coupe de droite parce que nous faisons beaucoup la coupe de droite. Dans ma idée, il était toujours quand il commence le point avec ton coupe de droite, on doit finir. Tu sais, tu dois essayer de faire jusqu'à que tu arrives à gagner le point avec deux, trois, quatre ou cinq coupes. Mais ça doit être la chose la plus importante. Quel est ton meilleur souvenir chez les jeunes, chez les juniors ? De Raphaël ? Oui. Tarbes, je crois. Quand il a gagné bien, il a gagné deux tournois à la France, il a gagné Oré, que j'ai un souvenir extraordinaire de là. Nous étions avec une famille, très jolie famille. C'est la première fois que je suis allé à un tournoi très important parce que nous sommes habitués à jouer à l'Espagne à Mallorca. Après, nous sommes allés à Oré pour jouer le match, le championnat presque d'Europe. Il est arrivé à la finale et je vis incroyable de très beaux joueurs. Bien, à la finale, il a gagné à Mouroy, à Pandi, il a gagné à Jimmy Mouroy, à son frère. Il perd 5-0 le premier set. Il a gagné le premier set et il a gagné un 3-7. Mais tu sais, jamais je suis allé à un tournoi que pour moi il était gagné n'était jamais le plus important. Je me souviens à Oré la première fois, le premier match, Raphaël toujours, il a eu beaucoup de problèmes avec le service parce qu'il est naturel droitier. Nous avons problème et avant de sortir à jouer, nous sommes allés à le premier match à faire le warm-up et Raphaël a commencé à faire le service mal et je changeais la grippe de Raphaël avant de sortir à jouer le premier match parce que pour moi ce n'est pas jamais un très grand problème le tournoi quand même ok nous essayons de faire avec notre grip le service bien il était bien et après à Tarbes aussi c'est incroyable quand il a gagné à Tarbes il a gagné le final à un joueur français qui n'était pas très bon je crois que ça s'appelle Gélie pour moi a été extraordinaire quand il a gagné Tarbes Tarbes comment tu te souviens la traversée des futurs et des challengers comment ça s'est passé bien les futurs nous sommes commencé à jouer très vite le futur quand il avait 15 ans quand il avait 14 il a joué déjà quelques prévues Aqualix jamais jamais j'aime jouer avec les jeux seulement les ETF jamais j'aime faire les choses toujours le plus simple possible quand il avait 15 ans je pensais ok je veux savoir quel numéro j'ai su dans le monde et après je dois aller remonter ça et je veux qu'ils prennent l'habitude de jouer le jeu qu'ils doivent faire au futur pas un jeu que tu peux faire quand tu joues les ETF de juniors tu joues tu penses que ce jeu il était le bon mais après quand tu vas jouer le professionnel il change un peu et je ne voulais ça alors nous jouons toujours le futur au satellite dans ce moment parce que j'ai aimé de faire le jeu déjà quand il sera grand et après une autre chose jamais j'ai fait une complication jamais je m'en vais à jouer à Singapour si je peux jouer à l'Espagne tu sais pour moi le rank n'était jamais très important si je suis le numéro mondial de juniors ou de oui à moins 16 non jamais je savais je veux seulement savoir ok mon niveau c'est maintenant le vrai niveau c'est le numéro 500 du monde ok ça c'est mon niveau ça c'est pour moi le plus important jamais était important le ranking junior en fait il n'avait jamais le ranking pour jouer Roland Garros junior tu sais ou il ne peut jouer Wimbledon junior je crois je crois que nous avons un wild card pour jouer Wimbledon junior c'est l'unique tournoi qu'il a joué quand il était jeune et son résultat demi-finale il a fait quand il avait 16 ans il n'était pas junior encore il était cadet non il a fait le demi-finale je voulais aller avoir junior Wimbledon parce que je pensais que c'est important c'est pour nous pouvons aller avoir Wimbledon ça c'est tout mais pas une chose pour moi l'important toute ma vie j'ai travaillé en pensant au futur jamais au présent c'est pour ça que j'ai jamais été pour moi très important de jouer les championnats des juniors parce que je pense ok je vais être bon au futur sa progression au classement ATP ça a été quoi progressivement les étapes bien les étapes Raphaël il a progressé vraiment vite quand il était jeune il a commencé à jouer comme je dis le futur 15 ans quand il avait 15 ans il joue Kualis mais toujours il a une chose dans la tête je disais toujours nous ne pouvons pas rester beaucoup de temps dans le futur on doit aller très vite parce que si tu restes trop de temps tu commences à faire le jeu du futur et c'est la même chose quand tu joues à football tu dois faire un jeu de professionnel pas un jeu de troisième division ou deuxième division alors je savais que tout la vie quand tu es bon tu fais des big steps toujours tu ne fais pas oh mais non un peu un peu non il y a quelques fois des personnes qui font ça mais le normal c'est l'électricité et je pensais non non bien on doit faire une chose pour être bonne vie alors mon idée c'est quand il était jeune et il joue le futur je pensais quel jeu tu dois faire au futur j'étais toujours avec les juniors si tu es le numéro 3 ou 2 ou un mondial tu as peur de perdre avec le numéro 5 le numéro 5 ou le 6 pas peur mais c'est plus difficile faire un jeu plus agressif plus volant et Raphaël il a fait ça et il apprend très vite parce qu'il a commencé à gagner quelques quelques matchs après je me souviens quand on revient de Wimbledon il a commencé déjà à gagner il a gagné un futur il avait 16 ans il a gagné un futur un peu plus tard il a gagné une autre et après il a gagné le 4 dernier futur qu'il a joué au fin de l'année je voulais qu'il arrive à un ranking pour pouvoir jouer Challengers alors quand quand il a fini cette année le 2002 il a fini le numéro 200 du monde parce que je voulais être le 200 du monde 200 parce que je voulais jouer Challengers ils me sont mis la possibilité d'aller à l'Australie mais j'ai dit tu es fou je ne m'en vais à l'Australie pour jouer au tennis je m'en vais et nous sommes allés à jouer à France nous sommes allés à jouer à Cherbourg qu'il a fait finale après il est allé à jouer 2003 à Cherbourg il a joué il a joué à Hambourgo il a joué je ne sais pas où plus et après nous sommes joués à Cherbourg une autre dans la France je ne me souviens pas maintenant le nom une très belle ville Cherbourg il a fait finale l'autre il a perdu contre le 100 du monde et après il a joué déjà seulement à Challengers il a joué à Challengers jusqu'à ce qu'il a joué à Exemporens il a fait finale il a perdu contre Puerta il a gagné à Gasquet premier tour après il a perdu la finale avec Match Point il avait Match Point contre Puerta il a perdu il a passé le 10 ans du monde nous sommes arrivés à Monte Carlo à Biano il a joué Barletta Cagliari il a fait finale et champion de ces deux tours de Challengers et il était le numéro au centre quand il arrive au mois de mai non avril avril il était le centre le 104 le 105 de 10 mondes non ? au 120 je ne me souviens pas beaucoup nous sommes allés à jouer à Monte Carlo il a gagné il a passé le quali et après il a battu nous avons eu beaucoup de la chance parce que quand on fait le tableau pour le tableau final j'ai dit c'est bien si nous pouvons jouer contre Kouzera parce que je sais que Kouzera il n'était pas vraiment joueur de Terbati il était déjà 30 ans je crois dans ces temps je pensais que Raphaël il peut battre et nous sommes joués contre lui et Raphaël il a battu facilement je crois 6-6-6 et après nous devons jouer contre Albert Costa qui était le champion de Roland-Garros ou un autre joueur et je voulais jouer contre Albert Costa parce que je savais que si Albert Costa il doit jouer contre un jeune de l'Espagne c'est très difficile pour lui alors nous sommes joués contre Albert Costa Raphaël il a battu Albert Costa il était le numéro 7 mondial pourquoi c'était difficile pour Albert ? parce que toujours quand il joue contre un jeune de ton pays tu n'aimes pas ça quand il doit gagner c'est toujours compliqué tu n'aimes pas perdre avec un jeune et un jeune je me souviens avant de sortir à la cour j'ai dit à Raphaël tu dois faire beaucoup d'amortis tu dois faire des choses pour faire penser qu'il n'était pas commode pas normal avec toi et il a commencé à faire des choses une coupe haute une coupe comme ça Albert Costa il était beaucoup mieux que Raphaël il a perdu la confidence et Raphaël il a gagné un 17 après ça Raphaël il était déjà autour nous sommes joués après à Barcelone et après il peut jouer déjà tout le temps le circuit professionnel il a fait encore un challenger à Segovia mais après il a joué aussi à Hamburgo Hamburgo il a battu à Carlos Moya qui était le numéro 5 mondial et avec moi il a battu à Carlos Moya et Albert Costa le numéro 5 et 7 mondial alors il sait que déjà tu peux jouer à ce moment-là il avait 16 ans à ce moment-là oui 16 ans il avait 16 ans et mentalement ça a été le déclic pour exploser oui il avait toujours le même mental toujours parce que il n'avait presque jamais de peur tu sais je disais on peut jouer avec tout le monde on peut battre tout le monde il avait ça dans sa tête et aussi Raphaël il a une chose beaucoup de fois les personnes ils me sont demandées qu'est-ce qu'il a fait pour le mental Raphaël il a fait seulement une chose j'ai fait seulement une chose il a travaillé chaque jour égal que si il était en finale chaque jour qu'il est installé à faire l'entraînement il est installé avec la même intensité avec tout jamais je disais qu'il lance une raquette dans le floor tu sais qu'il break une raquette parce que ça veut dire que tu n'es pas très résistant dans la tête aussi c'est une chose d'éducation mais c'est toujours travailler ça chaque jour chaque coupe je ne fais jamais des choses très difficiles parce que je ne comprends pas le jeu comme ça je comprends le jeu facilement on doit essayer toujours de faire de bonnes coupes et une bonne mentalité rien plus est-ce que tu te souviens d'une galère particulière sur avant de basket attend je vais chercher la traduction ou je sais pas votre plus grosse galère galère je ne sais pas qu'est-ce que c'est galère la situation la plus difficile à gérer sur un futur ou sur un challenger en dehors du cours tu te souviens d'un truc particulier non il n'y avait un très grand problème jamais bon bah tant mieux non non c'est toujours normal parce que aussi jamais les problèmes ils sont très gros c'est seulement la perception de chacun qui fait le problème très gros l'autre jour j'étais dans l'académie je parlais avec les entraîneurs quelques entraîneurs qui avaient problème avec des parents ou avec des jeunes non je dis jamais j'avais eu un problème avec un parent ou avec un joueur et j'ai dit tu sais pourquoi parce que je ne veux voir ça comme un problème je vis toujours ça comme une chose naturelle c'est normal qu'est-ce que tu penses que toute la vie les choses doivent aller parfait et que tu dois faire toutes les choses comme je veux ça ça non je sais qu'il y a quelques moments que les choses vont bien quelques moments que les choses ne vont pas trop bien quelques moments que tu es dehors et qu'il y a quelques problèmes mais jamais il n'était un problème très gros et toi pour toi d'être sur le circuit loin de tes enfants et de ta femme c'était pas trop compliqué à gérer non non j'étais très content toujours quand je le fais bien sûr autrefois je n'espère que toute la vie les choses vont parfait toutes les choses non quand j'étais avec Raphaël je n'étais pas avec ma famille j'étais à l'Australie et j'aime être avec ma famille je suis ici à ma maison devant la mer avec une bonne piscine bien mais quand j'étais à l'Australie j'étais très content aussi parce que j'ai la possibilité de voir le meilleur tournoi le meilleur tournoi Roland-Garros pour moi c'est incroyable aller à Paris et pouvoir jouer à Roland-Garros ou à Wimbledon alors bien mais tu dois payer quelque chose tu ne peux penser que tout doit être parfait que tu vas là que tu as la famille non dans la vie tu choisis les choses tu as ça et ce qu'on doit payer c'est ça bien ça c'est ce que j'ai fait quand tu allais en Australie à Paris ou n'importe où dans le monde est-ce que tu prenais un peu de temps pour découvrir les endroits où tu étais la ville bien bien sûr je suis allé à faire des promenades chaque jour chaque jour quand je me réveille très tôt je suis allé à pied pour toutes les places par exemple à Paris nous étions normalement nous étions près de les Champs-Elysées entre les Champs-Elysées et le Tour Refel à la rue Gengoujon nous étions beaucoup de fois là et de là je suis allé jusqu'à mon mat de mon mat à le Panthéon je me fête beaucoup je fais toujours oui 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 j'aime beaucoup parce que je fais chaque bien je fais quelques routes non chaque jour je perds Paris j'aime beaucoup de voir je m'en vais une fois jusqu'à l'Arc du Triomphe de là jusqu'à mon mat pour cette chemin je fais quelques ruines là après je m'en vais Sébastopol en bas jusqu'à Notre-Dame de Notre-Dame le jardin de Boulogne je fais de Boulogne non pardon de Luxembourg de Luxembourg à le jardin de Luxembourg que le Panthéon non arrière j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup toujours beaucoup de fois presque toujours je m'en vais de l'hôtel à le club à pied tu sais Raphaël il va avec la voiture pas toujours parce qu'il y a des fois que je veux parler dans la voiture avec Raphaël mais sinon je m'en vais à pied de la Chambre d'Elysée jusqu'à le club et je fais aussi différentes routes et ça je fais à toutes les places à New York à Wimbledon à Londres j'aime j'aime voir la ville j'aime voir beaucoup au Melbourne je me connais très bien parce qu'au dernier moment pour moi c'est pas seulement une chose de tennis c'est une chose de voir et ça c'est je crois un problème je me souviens la première fois que nous sommes allés à Lyon qu'il était une très belle ville et je parlais avec Alex Correge parce que je suis allé visiter l'ancienne ville de Lyon qu'il était très joli et je disais à Alex Correge tu as vu Lyon que c'est très joli nous étions là et il m'a dit non non je ne vis pas et c'est incroyable et j'ai dit mais tu as joué beaucoup de fois ici à Lyon alors j'ai intérêt pour le monde pas seulement pour le tennis depuis que Raphaël est arrivé sur le circuit dans quel domaine tu penses qu'il a le plus progressé la première chose je crois qu'il a progressé beaucoup quand il était jeune parce que tout le monde il pense que Raphaël ou beaucoup de personnes ils pensent que quand Raphaël il frappe il frappe beaucoup de fois la balle qu'il est un joueur qu'il a eu un très grand contrôle et qu'il frappe seulement quand il était jeune il était très agressif c'est qu'il va jouer à Raphaël la première fois que nous sommes allés à jouer à l'Australie qu'il a joué contre il avait 17 ans il a joué contre contre Hewitt qu'il était le numéro de mondial il a perdu 7-6 7-6 6-2 il est toujours très agressif il a fait les choses bien il va au filet il va il fait il n'avait jamais un très bon coup de service mais il avait un très bon coup de cour et il est agressif mais il a fait une progression toujours normale une progression qu'il peut avancer toujours tout un peu la vérité c'est que Raphaël il a une coordination compliquée parce qu'il a fait il avait une coordination facile je ne sais pas comme ce qu'il a fait Drer ou ce qu'il a Djokovic non il a des mouvements un peu plus compliqués ok mais toujours il a un très bon talent tu sais parce que beaucoup de fois les personnes ils pensent oh Raphaël il court et c'est non 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 Raphaël il a un grand talent et je crois qu'il a une chose toujours très bonne qu'est-ce que dans le tennis il y a deux choses non frapper la balle avec une bonne position et frapper la balle avec une mauvaise position et je crois et je crois que Raphaël il est le mieux du monde avec une mauvaise position tu sais quand il arrive très difficile boum il fait normalement un très bon coup ça c'est un très grand talent mais pour lui c'était difficile de faire les choses faciles tu sais comme il fait Djokovic il fait boum boum il frappe la balle non pour lui c'est assez difficile quand il jouait à golf ou quand il jouait au foot il était très bon au foot mais il fait les choses difficiles pas faciles mais toujours avec un très haut résultat aujourd'hui où est-ce que tu penses qu'il doit encore progresser progresser on doit progresser toujours avec toutes les choses parce que si tu aimes ce que tu fais les choses qu'il y a c'est progresser je ne comprends pas faire les choses aujourd'hui égale qu'hier et demain égale qu'aujourd'hui si tu fais ça tu n'es pas une vraie personne le plus important c'est de progresser toujours et tout on peut progresser c'est normal que quand tu joues c'est pas quand tu es jeune tu as des choses tu cours beaucoup tu as une intensité tu n'as pas de peur et quand tu es un peu plus vieux alors tu cours un peu moins tu as d'autres choses alors tu dois mettre plus chose mais je crois que Raphaël a fait un bon progrès avec tous les coups peut-être le coup de droite il était mieux avant mais il joue plus facile maintenant c'est très important il n'a besoin pas courir comme ça il y a une chose qui était déterminante pour lui maintenant quand il commence avec son service c'est beaucoup mieux tu sais quand je me souviens au fin de 2016 quand on prépare la saison de 2007 je dis Raphaël tu dois changer définitivement ton couple de services parce que c'est impossible que tu joues entre haut niveau si tu vas être autrefois numéro 1 ou numéro 2 mondial avec ce service toujours il a fait une faute avec le coup de service parce qu'il va trop tendu à faire le service trop quoi et finalement il avait le bras trop fort trop tendu alors c'est difficile il a changé il savait qu'il ne peut courir égal qu'avance il disait il ne court déjà égal qu'avance alors on doit faire chaque fois mieux ça parce que sinon il commence le point pas bien alors il a commencé à changer et au dernier moment je crois qu'il a amélioré tout et maintenant il peut aller beaucoup plus à faire le service volet il avait toujours un très bon un très bon volet parce qu'il jouait toujours très bien à double depuis qu'il était jeune c'est seulement que quand il était dans le circuit il sait qu'il n'a plus possibilité de gagner quand il reste huit ans au fond de la cour alors il fait ça et concrètement vous avez fait des heures et des heures et des paniers des paniers de service pour le faire progresser non il était une chose mentale parce que je me souviens je disais beaucoup de temps avant mais ça c'est une faute de moi aussi je me souviens quand nous étions à Wimbledon une fois je regarde le match avec Carlos Costa qui était le manager et qui était un ancien joueur de tennis nous jouons cette fois contre Djokovic demi-finale 2006 2007 je crois et je disais regarde Djokovic il fait le service à 175 il fait un ACE et Raphaël il fait le service en 160 20 et nous ne faisons pas 80 180 et nous ne faisons pas de ACE et Carlos Costa il m'a dit ça c'est parce que Raphaël il ne lit pas bien où Djokovic met la balle et Djokovic lit bien ce que Raphaël il fait et je dis je ne crois pas ça et je j'ai dit je pense que la balle de Raphaël après le reboule il perd vite plus vite que Djokovic mais vraiment je ne savais ça j'ai pensé ça il doit y avoir quelque chose bien et j'ai dit toujours à Raphaël mon fils il m'a dit toujours pourquoi tu laisses que Raphaël il est trop tendu à la main et à le bras quand il fait le service et j'ai dit tu crois que je veux ça j'ai dit à mon fils j'ai dit beaucoup de fois mais Raphaël et quand je disais il me dit non 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 sinon je perds la coordination et la confidence alors je suis un peu comme ça et je dis alors fais ce que tu veux et ça c'est une faute et il arrive un moment quand il a 2016-2017 quand il était déjà 30 ans je dis Raphaël on doit changer et je me souviens un fois il arrive déjà 2018 il arrive de les US Open et je suis avec il était à Mallorca il a fait l'entraînement avec Carlos Moria et il me disait bien je suis allé avoir l'entraînement et Raphaël il faut le service et Raphaël je me souviens qu'il me disait tu aimes ça le service maintenant comme nous le faisons il a changé les positions de la pièce je ne sais pas et j'ai dit Raphaël ton problème c'est le poignet ce n'est pas les jambes les jambes ne peuvent pas être un problème mais le plus important c'est le poignet et je prends je dis lise-moi ton téléphone bien je fais une filmation de Raphaël pendant qu'il fait le service et après je fais la filmation et j'ai entré à YouTube et je fais le service de Mouraï alors maintenant c'est difficile d'expliquer mais c'est une chose que Mouraï après frapper la balle il a cette position avec le poignet plus vite que Raphaël Raphaël il reste avec cette position comme ça beaucoup de temps il ne move pas cette position et je dis bien sûr que ça c'est ton problème et que ça il fait que ton balle il perd vite quand il frappe dans la flore après le reboude ton balle et il m'a dit oui maintenant nous le savons ça déjà parce que Carlos Moura il est allé à Hawkeye à New York et il a demandé ça on a vu que Federer sa balle après le service il perd 12% de vitesse Djokovic 15% et la balle de Raphaël 27% et je dis ça c'est ton principal problème et ça il devient parce que tu ne bouges bien le poignet tu frappes la balle et tu ne fermes avec le poignet alors la balle tu frappes mais chaque fois la balle elle perd de vitesse et j'ai dit pourquoi ton coup de droite il est très bon parce que tu bouges très bien le poignet et quand la balle après le rebond il va très vite maintenant je crois que elle a amélioré beaucoup ça l'autre jour j'ai vu le final de l'Open de les Etats-Unis de l'année passée et il fait beaucoup de fois service voley il peut faire alors ça c'est bien mais ça ce n'est pas une chose exceptionnelle Federer elle a amélioré beaucoup principalement son coup de retour parce qu'il sait qu'il ne se peut bouger comme avant alors il fait le retour mieux c'est une chose chacun il peut toujours améliorer un peu et aujourd'hui avec le poignet le pourcentage après le rebond il a évolué comment Rafa ? il est de combien tu sais ? je ne sais pas le pourcentage mais je vois que la balle il va bien après le rebond tu sais il fait un service par exemple 185 et la balle il est très bonne avant il fait le service 185 et la balle il était facile pour le contraire pour l'adversaire alors maintenant déjà il est bien je ne sais pas exactement parce que je ne suis plus avec lui je me regarde ça selon toi quel est le plus grand match de Rafa ? bien il a eu beaucoup mais bien sûr le final de Wimbledon il avait tous les ingrédients on joue avec un très grand tournoi de les quatre plus importants il a fini c'est le numéro 1 le numéro 1 et le numéro 2 Raphaël il a gagné les deux premiers sets après il a perdu le 2 il avait 3 match balls avant de gagner ça veut dire qu'il a de l'émotion et ils ont fini avec un dernier set avec beaucoup d'émotion mais je crois que le final de la US Open 2013 13 contre Djokovic le match il était incroyable il était incroyable mais les points ils sont mieux qu'à Wimbledon il y a une très haute intensité Raphaël je crois qu'il a joué incroyable bien et Djokovic aussi mais le match il n'était pas égal parce que au quatrième set Djokovic il est allé down il est tombé il n'était pas très possible trop fort dans la tête et après perdre le troisième il n'est pas trop fort alors le match il était un peu moins bon mais je me souviens le match contre Djokovic Roland-Garros très bon en demi-finale bien j'ai eu beaucoup de très bons matchs à l'Open de l'Australie contre Verdasco et contre Federer le final 2009 oui toujours c'est quand il a gagné quand il a gagné son premier Roland à 19 ans en 2005 tu t'es dit ça y est c'est fait c'est bon on est tranquille Roland c'est fait ou tu voyais beaucoup plus loin et tu voyais déjà deuxième je disais une chose la première chose c'est que quand il joue à tennis toujours quand il est gentil rêvé gagner Roland-Garros pour l'Espagne pour nous gagner Roland-Garros ou gagner quelques grands islam quand même alors avec 19 ans on le sait Raphaël il a déjà gagné le premier Roland-Garros pour moi il était très important gagner toujours aussi Monte-Carlo parce que j'aime beaucoup ce tournoi mais gagner Roland-Garros était vraiment décisif mais quand même j'ai fait une chose quand il était jeune quand il a gagné le premier championnat de l'Espagne j'ai appelé à la fédération espagnole de tennis il n'y avait pas internet dans ce moment au moins je ne connais pas nous n'avons pas ici j'ai téléphoné à la fédération et je disais s'il ne peut pas envoyer la liste des derniers 25 champions de l'Espagne dans le même âge que Raphaël et je lis quand nous étions très contents que Raphaël il a gagné le championnat de l'Espagne mais je lis le champion de l'Espagne dans le même âge je lis à Raphaël je dis je ne sais pas Miguel Pérez tu connais un champion d'Espagne comme toi Pedro Sánchez tu connais un champion d'Espagne comme toi l'autre champion on ne le connaît pas ok après il y a Alex Corrèges c'est nous connaissons on connaît au Sergi Bruguera de l'Espagne il avait je ne sais pas 5-6 qu'ils étaient bons alors je disais ça c'est ta possibilité ta probabilité d'être bon 25% comme ça alors tu vas décider au futur où tu vas être dans les personnes que tu ne connais pas ou dans les personnes qu'après on connaît tu vas décider ça c'est une chose de toi c'est une chose de travailler et quand il a gagné son premier Roland Garros j'ai dit le même j'ai dit avant que toi Carlos Moya ils ont gagné trois Roland Garros Ferreiro il a gagné il y a des autres qui ont gagné un tournoi de Grand Slam mais ils ont gagné seulement ton et pour le contre il y a des personnes qui ont gagné beaucoup tu vas choisir où tu vas être au fin de ta carrière dans les personnes qui ont gagné seulement deux étaient très bien ou tu vas être avec les personnes qui vont gagner plus si tu veux être égal que les personnes qui ont gagné plus Agassi Sampras ou je ne sais pas ou beaucoup ou Becker ou Lendl alors tu dois améliorer on doit ça seulement c'est une station tu dois essayer de faire un peu plus un peu plus on doit savoir tu vas décider et tout ma vie était le même jamais j'ai donné une très grande importance à la victoire présente et jamais je n'ai dit qu'une victoire présente peut être détriment pour une victoire postérieure alors c'était très important pour nous de gagner Roland Garros quand Raphaël était 19 ans mais pour moi je pensais toujours au futur ça n'a pas suffi tu dis que Rapha c'est un des top 10 des joueurs les plus faciles à entraîner mais est-ce qu'il doute beaucoup est-ce qu'il se pose beaucoup de questions bien la première chose j'ai dit que probablement c'est le plus facile parce que jamais pas avec moi avec tout le monde avec son coach avec Franti Rojo avec le fitness coach jamais il n'a rien à dire alors il a toujours une très bonne éducation je crois que c'est c'est normal s'il avait doute c'est normal c'est impossible il n'avait pas doute seulement les fanatiques et les idiotes ils n'ont pas doute quand il est normal il doit avoir doute parce que également quand il fait d'entraîneur je ne sais pas exactement si changer de jouer à deux man ou à une man il ira parfaitement bien je ne sais pas si jouer avec une très haute intensité il quitte un peu de technique plus bien au dernier moment tu as doute mais tu prends le chemin et on doit faire le chemin et après le doute c'est normal tu disais aussi que tu étais l'entraîneur le moins cher du circuit est-ce que ton salaire a un peu évolué quand même avec les années non j'étais oui c'est vrai le moins cher jamais j'ai travaillé pour l'argent pas seulement avec mon néveu j'aime travailler pour moi le plus important c'est maintenant il y a quelqu'un qui me veut payer beaucoup en personne qui me veut payer beaucoup moins et je peux avoir une très bonne relation et je préfère aller avec des personnes qui sont correctes toujours alors l'argent n'était pas jamais très important pour moi est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qu'on ne connaît pas sur Rafa jamais je me souviens de ça je ne sais pas non je crois que tout s'est connu il fait beaucoup de temps parce qu'il est dans le circuit alors il est tout connu d'accord même à la pêche même au golf tout oui mais je ne sais je ne me souviens d'une anecdote moi j'en ai lu une j'en ai lu une qui était marrante c'est j'en ai lu deux quand une fois tu étais chez Moya pour dîner et que Moya te dit est-ce que tu signes ? ah oui oui ça oui oui il m'avait dit si Raphaël il avait dans septembre quinze ans ou quatorze je ne me souviens pas très bien il m'avait dit tu signes un papier que Raphaël quand il était bon quand il était grand il sera comme Albert Costa et j'ai dit non bien sûr que je ne signe pas je pense que Raphaël il sera mieux et quand même je veux mon aspiration c'est plus haute si après il n'est pas bon pas problème mais non je vais être beaucoup mieux et Carlos Moya il était un peu surpris parce que Costa il était le vainqueur de Roland-Garros le joueur numéro sept mondial et il savait qu'il n'est pas facile je crois qu'il a pensé c'est qu'il pense que son niveau il sera très bon mais il ne sera pas et après il m'a demandé oh bien quand il répondit ça il m'a dit tu signes qu'il sera un nouveau Carlos Moya un nouveau Carlos Moya et j'ai dit bien tu as gagné Roland-Garros tu as fait finale à l'Australie qui était le numéro mondial et j'ai dit bien ça c'est trop je dois signer parce que c'est très difficile aussi bon que toi mais bien je crois qu'il était content d'écouter ça mais après quand je finis quand nous étions marchés de sa maison quand je fermais la porte je disais je ne signe jamais ça pour moi il n'est pas suffisant d'être un Carlos Moya et j'ai dit bien sûr que tu seras beaucoup mieux que lui sans peur quand Carlos il ne m'avait pas écouté bien sûr et la foi aussi dans le vestiaire avant la finale contre Roger à Monte-Carl où tu as dit à Rafa ce Suisse il a un meilleur coup droit que toi il a un meilleur repel mais ça c'est une chose que j'ai fait Raphaël il m'a demandé il manque une heure pour sortir à la finale 2006 et il m'a demandé qu'est-ce que tu penses de le match d'aujourd'hui et j'ai dit je crois qu'il doit être très difficile parce que Carlos il a Fédré il a la coupe de droite meilleur que ton coupe de droite son coupe de revest c'est mieux que ton coupe de revest la volée c'est beaucoup mieux que ton volée et quand j'ai commencé avec le service que je veux dire le service il y a une très grande différence il m'a dit stop stop arrête tu me donnes un très grand moral pour aller jouer à la finale et j'ai dit ce qu'il veut je ne peux dire je ne sais pas qu'est-ce que c'est une chose qui n'est pas vraie un mensonge oui je ne peux pas dire ça mais la vérité ce qu'il y a et on le doit savoir je dis bien bien sûr il a tout ça mieux que toi mais je suis sûr que tu peux le battre tu peux mettre beaucoup plus d'illusions à chaque coupe tu peux jouer avec une plus haute intensité et je suis sûr que tu le vas battre si tu joues chaque point comme si le match point s'il joue si tu joues chaque point comme s'il bat la vie dans les bras non alors ça c'est une décision de toi et c'est toujours ça j'aime la vérité j'aime aussi d'avoir la confidence toujours ok c'est ça mais je crois que je peux faire bien il y a un truc que tu n'aimes pas aussi c'est trouver des excuses et tu citais la fois où Rafa disait que les balles à l'US ne prenaient pas assez de livres ah oui il m'avait dit ça nous étions à l'US et il ne joue pas bien et la raison de ne jouer pas bien il était la balle la balle ne prend pas beaucoup de livres et je disais chaque jour il me visait le même et j'ai dit arrête avec les excuses c'est toi qui n'étais pas Sophie Ball bon il m'avait dit la balle la balle et j'ai dit un moment je m'en vais à parler avec le juste j'ai joué d'albitre pour changer les balles parce que je veux dire que j'ai un neveu qui est très déliqué qui a besoin d'autres balles il m'avait il m'avait toujours tu es c'est égal et je dis bien Raphaël la balle c'est ce qu'il y a avec ça tu dois jouer après il me me disait non non ces balles ne vont pas bien après écouter ça chaque jour j'étais déjà fatigué d'écouter j'ai dit ce que tu vas faire c'est perdre après on ira à Mallorca et tu vas jouer là avec la balle que nous voulons et là la balle prendra l'effet que tu veux le lift que tu veux et il faisait ça il a perdu il a perdu j'ai dit bien mais je suis allé à Mallorca il est allé à Pékin et à Pékin il a gagné le tournoi avec le même balle je me disais quand je le vois autrefois je me disais congrats tu as joué vraiment bien à Pékin mais avec qui je savais avec le balle j'étais à Mallorca je vois le tournoi à la télévision et j'ai dit tu as joué vraiment bien mais avec quel balle tu as joué quel balle il dit et il sait il m'a dit le Wilson j'ai dit le Wilson incroyable le Wilson à New York il prend le lift et à Pékin il prend le lift j'ai dit ça c'est toujours et ça c'est un très grand problème j'ai dit à l'académie ils me sont dit si je peux mettre quelques sentences dans le vestiaire pour les enfants pour motiver les enfants j'ai écrit quelqu'un je ne sais pas si je ne m'ai motivé aucune un des que j'ai dit c'est jamais une excuse il a fait gagner à nous un match et ça c'est la vérité jamais une excuse et c'est très tout le monde il aime mettre excuse tout le monde moi toi tout le monde Raphaël mais au dernier moment ce n'est pas une bonne chose au dernier moment qu'il y a ce qu'il y a avec ça on ne doit jouer rien plus est-ce que c'est avant l'académie est-ce que c'est vrai que Raphaël avait fait construire les quatre surfaces du Grand Chelem chez lui à Mallorque non 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 légende légende il a fait seulement de terre battue de Greenset rien plus le Greenset c'est normal mais pas un comme en Australie et un autre comme le US Open Hall le normal Greenset je crois que c'est semblant à le US Open Hall en Australie je ne sais pas s'il y a une très grande différence est-ce que vous avez souvent eu des conflits et des désaccords avec Rafa et si oui comment vous l'avez non très rarement non non pas beaucoup mais c'est normal qu'il y ait quelqu'un j'aime les choses plus faciles que lui je n'aime pas beaucoup les choses je n'aime pas pour moi l'importance de l'espoir ce n'est pas de gagner l'importance de l'espoir c'est l'étigence que je me met à moi-même et je n'aime pas de faire une chose compliquée je suis un peu plus facile avec ça je n'aime pas beaucoup de choses qu'il y a en arrière de grands joueurs mais non nous n'avons pas jamais un conflit non nous avons le conflit normal quand un entraîneur veut mettre beaucoup de puissance et les joueurs quelques fois disent ça suffit ils n'aimaient rien plus est-ce que tu as trouvé une grosse différence quand Richard Gasquet est venu s'entraîner avec vous un hiver est-ce que au niveau de l'intensité tu as trouvé une grosse différence entre Richard et Rafa oui Richard toujours il a une très bonne technique un très bon coup de revêt il a une bonne touche il fait beaucoup de choses je crois qu'ils sont habitués à travailler avec moins d'intensité que nous nous sommes habitués à travailler avec une très haute intensité ça c'est la plus grande différence et tu penses que c'est pour ça que les français ne gagnent pas de grand chelem bien bien sûr il y a quelques questions quant à les choses quant à le dernier vainqueur d'un grand islam était Jeannick Noah il fait beaucoup de ça ça veut dire quelque chose vous êtes le pays le plus important du tennis du monde où le tennis est un sport très important vous avez souffri d'argent beaucoup plus que dans l'Espagne pour le tennis et je crois que la fédération française à mon entrainement il fait une faute si j'étais le président de la fédération française la première chose que je veux c'est qu'un joueur français il vienne Roland-Garros pas qu'il me gagne le US Open ou qu'il gagne l'Australie non non je préfère qu'il gagne Roland-Garros alors je dois essayer de faire un jeu pour gagner Roland-Garros et pour gagner Roland-Garros la technique est très importante mais le choisir aussi tu dois courir et tu dois mettre un ball plus et avoir une bonne intensité et tu dois faire un jeu pour gagner Roland-Garros alors pour moi c'est ça mais bien je parlais un fois avec le directeur de Roland-Garros avec Guy Forget et je dis vous devez essayer de qu'il y ait un vainqueur de la France toujours alors quand on gagne pourquoi dans l'Espagne nous avons gagné beaucoup de fois Roland-Garros et nous avons très bons joueurs dans la terre bâtie parce que la mentalité des joueurs et les jeux des Espagnols jusqu'à maintenant ils étaient plus proches de la terre bâtie nous avons Albert Cosa Carlos Moya Ferrero Alex Corregg qui était au final David Ferrer qui était au final Arantxa Muguruza Bruguera qu'il a gagné alors nous avons beaucoup qu'ils ont qu'ils peuvent jouer très bien et dans la France j'aime voir les joueurs françaises parce qu'ils ont une très bonne technique normalement ils font le jeu très joli mais bien je crois que c'est mon impression mais ça ne veut dire que c'est la vérité ou que ça je crois qu'on a besoin de faire quelque ajuste avec le jeu pour essayer de gagner Roland Garros tu penses que Rafa peut en gagner combien encore ? oui je pensais que cette année il peut gagner si on joue dans l'octobre je crois qu'il peut gagner si Rafa te rappelle pour redevenir son coach tu reviens ou pas ? bien sûr mais je suis sûr que non qu'il ne besoin pas il a un bon coach de bons coach avec Francis et avec Carlos il ne besoin pas que je suis un coach Carlos il te demande de temps en temps ? non jamais jamais qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez Joko et Federer ? il fait toutes les choses très très jolies très jolies et avec une très haute effectivité c'est pas facile de jouer très très bien très joli et comme ça avoir encore une très haute effectivité beaucoup de fois quand il fait les choses comme lui très naturelles c'est difficile après avoir une haute effectivité et Federer c'est ça il fait toutes les choses bien il fait le coup de droit très bien le coup d'arrivée très beau le volet très bon le service très bon il se fait tout l'amorti toutes les choses et avec une très haute élégance et Jokovic pour moi Federer il n'est pas un très grand défenseur et Jokovic oui il peut faire l'attaque et la défense également et il a une position très facile il prend avec un step il prend déjà la position de la balle ça c'est très difficile alors ça c'est incroyable qu'il fait ça et bien Jokovic pour moi était toujours très difficile de battre parce que tu ne trouves une faiblesse à son jeu tu ne sais pas si tu veux ouvrir le cours il fait un peu plus si tu vas passer seulement la balle il t'a fait beaucoup c'est difficile les deux ils sont très très bons pourquoi Jokovic est un petit peu moins populaire selon toi bien je crois que la rivalité qui sont commencées Raphaël et Federer c'est la même chose que Real Madrid et Barça tu sais quand Federer il a tous les ingrédients il était très bon là tout le monde il a vu qu'il était très bon 2003 2004 2002 et après il arrive un jeu qui peut-être il peut le battre non alors il laisse arriver un jeu qu'il il fait un jeu totalement différent avec plus d'intensité et il a tous les ingrédients un jeu qu'il peut le battre un jeu différent et ça ils font populaire et quand même je ne sais pas les deux ils ont un très bon comportement dans leur coup mais Jokovic il a aussi un bon comportement bien ils ont commencé avec 7 et pour ça je crois qu'ils sont plus populaires que Jokovic quel est le plus grand des trois tu penses ? il n'y a pas beaucoup de différences c'est la vérité pour moi je crois que Raphaël il est le mieux de tous les temps d'interbattu bien sûr Federer dans l'herbe et peut-être Jokovic à le à le coup rapide non il y a qui est le mieux c'est difficile au moment le mieux c'est Jokovic c'est Federer mais ça ça dépend qu'est-ce que tu prends par exemple Raphaël il a le pourcentage de victoire plus grosse après Raphaël il a joué il a gagné 19 grands slams il était blessé je crois il avait problème 14 fois si on fait les proportions Raphaël peut-être il peut gagner plus bien au dernier moment je crois qu'il y a très peu de différence chacun peut être le mieux de tout le temps quand Joko et Roger seront à la retraite et que le tennis il n'y aura plus de compétition ça restera des bons amis à toi ? oui bien sûr je ne comprends pas n'avoir pas une bonne relation avec les personnes qui ont fait les mêmes choses toute la vie je ne comprends pas qu'ils n'ont pas un très grand respect pas seulement pour Federer et Roger sinon toutes les personnes du circuit mais quand il a eu une très haute rivalité avec les joueurs du monde avec les meilleurs joueurs avec Federer et Roger et Roger et Roger c'est normal que tu les apprécies beaucoup alors ça c'est normal et quand ça c'est fini il sera difficile d'avoir une très grande relation parce qu'un il ne vit pas à la Suisse et l'autre à Serbia ou à Monte Carlo et Raphaël il est difficile mais bien sûr que quand ils ont je crois que quand ils finissent on peut faire encore des matchs des seniors un barbecue de temps en temps chez toi non ? tu les inviteras pour un barbecue de temps en temps chez toi ? je crois que on peut faire c'est vrai que quand vous allez à Wimbledon vous louez une maison pour tout le monde et Rapha fait la cuisine pour toute l'équipe ? oui il aime la cuisine il fait beaucoup de fois pas toujours mais beaucoup de fois il a fait parce qu'il aime la cuisine et concernant la nouvelle génération est-ce que tu penses qu'ils ne travaillent pas autant que les trois grandes ? si non non ils travaillent les mêmes mais il y a une différence pour moi toujours c'est le compromis mais ils ont un peu moins de compromis parce que la société elle a changé et il y a une différence pour moi c'est que Djokovic ou Federer ou Raphaël quand ils jouent bien ils sont très bons quand ils jouent mal ils sont bons ils gagnent aussi les jeunes d'aujourd'hui quand ils jouent bien ils sont très bons quand ils jouent mal ils disaient bien on vient la semaine prochaine ça c'est la différence et quand ils jouent d'importants tournois tu ne joues pas toujours bien pendant deux semaines tu joues un jour bien un autre jour pas trop bien un jour tu as problème avec ton coup de droite un jour tu as problème avec le coup de revanche mais quand même tu fais l'effort et tu peux gagner et les personnes d'aujourd'hui ils font un peu moins une chose je dois commencer à finir parce que j'ai de travail ouais on termine dans là il y a trois dernières fais moi est-ce que t'aimes bien le foot et si oui t'es pour quelle équipe moi ouais Barcelone Barcelone Angel Rapha comment ça se passe les classicos à la famille bien Rapha Madrid dans la famille il y a une demi part qui est fan de Real Madrid et une autre qui est fan de Barcelone pour terminer trois questions est-ce que tu as est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie non il n'y a pas une chose qui l'a marqué ma vie ma vie l'a marqué beaucoup de choses non pas seulement mais il y a deux livres que j'ai lis avec un bon plaisir beaucoup mais pas ils ont marqué ma vie tu peux nous en dire un un seul bien par exemple je te dirais un de que je lis déjà le fait quelques-uns mais c'est de Mario Vargas Llosa La civilisation de l'espectacle qu'il parle de la civilisation actual mais quand même il y a beaucoup de livres que je lis bien de Thomas de la guerre civil espagnol ou un livre de chassez d'histoire de Javier Marias un très bon écriteur espagnol que que j'ai lu beaucoup de fois je ne sais pas le mot en français mais il y a beaucoup très bien quelle est ta définition de la richesse la richesse pour moi la richesse matérielle c'est avoir d'argent non mais le plus important c'est la satisfaction personnelle dans la vie ça c'est le plus important qu'il y a quand tu es vraiment satisfait de de ce que tu fais quand tu et pour moi tu peux être content satisfait quand tu essaye d'améliorer dans toutes les choses de la vie pas seulement dans le tennis dans toutes les choses mais aussi la richesse c'est la santé bien sûr et plus maintenant avoir la famille et être content avec ce que tu vives pour moi pour moi le matériel est important c'est normal parce que c'est la même chose être avec une bonne maison qu'une maison moins bien mais au dernier moment le plus important c'est la relation personnelle être content avoir des amis connaît des personnes tiens et je crois que c'est presque impossible un minute ce qu'on cherche toujours c'est être heureux dans la vie et je crois que c'est presque impossible d'être heureux si tu n'es pas une bonne personne alors être une bonne personne c'est très important presque le plus important de tout comment concrètement comment t'essayes d'être une meilleure personne concrètement comment toi tu essayes d'être une meilleure personne bien je ne suis pas une très bonne personne je suis normal comme c'est plus très facile la première chose vouloir que tout le monde est bien après le pensée je ne pense presque jamais mauvais de les autres tu sais je n'ai pas un sentiment de j'ai toujours une très haute admiration pour Federer pour Djokovic je n'aime pas que Federer ou Djokovic il perd je n'aime pas beaucoup je n'aime pas que Real Madrid je suis un fan de Barcelone mais pour moi jamais je n'aime pas Real Madrid non pour moi j'aime les bonnes personnes et j'espère que à toutes les bonnes personnes la vie va bien ça pour moi mais après si tu vas être vraiment bonne personne tu dois aider les autres à faire un monde un peu mieux c'est plus difficile dernière question qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans le métier d'entraîneur qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans le métier d'entraîneur j'ai perdu le voie dis-moi autrefois s'il vous plaît qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans le métier d'entraîneur qu'est-ce qui me fait le plus heureux dans le métier d'entraîneur bien Pour moi, toute ma vie, quand j'ai fini d'entraîner à Raphaël, beaucoup de journalistes me sont demandé une question. Quel est le meilleur moment que tu as vu, que tu as passé avec Raphaël ? Et j'ai dit que j'ai passé beaucoup de bons temps à Roland-Garros, surtout à Monte-Carlo, aux U.S. Open, à Wimbledon. Mais je crois que les meilleurs temps que j'ai passé avec Raphaël étaient quand Raphaël était jeune. Et nous essayons d'améliorer la Coupe de droite, la Coupe d'arrivée, le volet ou quelque chose. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et ça, c'est le plus important, je crois, c'est la formation. C'est toujours avoir un objectif et travailler fort pour essayer d'arriver à cet objectif. Ça, c'est pour moi le plus déterminant. Et ça, c'est la meilleure chose que j'ai passé dans un cours de tennis. Cette illusion et cet objectif d'essayer d'être meilleur, de savoir qu'on doit faire les choses encore un peu mieux pour gagner à Wimbledon, pour gagner à Roland-Garros, pour gagner quelque chose au dernier moment pour être meilleur. Merci, Tony. Merci beaucoup. Ok, pas de quoi. Merci, merci. Bonne chance. Au revoir. Et mucha suerte. Parfait. A bientôt. Ciao, ciao. Merci, les légendes, d'avoir écouté cet épisode avec Oncle Tony. Vraiment, j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez appris des choses cool. S'il y a bien un souvenir que je garde, c'est lorsque je me suis connecté à Zoom et que j'ai vu le message apparaître. Tony Nadal vient de se connecter et demande d'accéder à la réunion. J'ai hésité à mettre oui. Je crois même que j'avais fait une photo. A l'époque, je trouvais ça un peu improbable. Et voilà, c'est quand même une chance. Ce projet me permet de vivre des moments inoubliables, je dois le dire. Voilà. N'hésitez pas à lui envoyer un message sur Instagram pour le remercier de son témoignage. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Viens me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Pense aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pense aux commentaires sur toutes les plateformes. À chaque fois, vraiment, je le répète. Mais c'est un moyen de nous soutenir. Ça prend 4 secondes et demie et ça nous aide comme jamais à diffuser le travail, à le faire connaître. Avoir de nouveaux auditeurs et de nous ouvrir de nouvelles portes pour avoir des invités de renom et vous régaler in fine. Vraiment, c'est un écosystème qui vit. Donc voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et qui activent aussi le bouche-oreille. Puisque le bouche-oreille, c'est un des éléments qui permet le mieux de faire connaître les podcasts. Donc envoyez les épisodes aux gens qui peuvent être intéressés, diffusés, relancés, abonnés. Bref, vous êtes tous des ambassadeurs à ce niveau d'écoute. Vous êtes tous des ambassadeurs du podcast et chaque geste compte pour le faire grandir. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui oeuvrent chaque semaine. Je sais qu'il y en a un paquet. Merci à tous les nouveaux qui le font aussi. Et par exemple, Adil, qui m'a écrit en commentaire sur Apple Podcast. Excellent Max et bravo à tes invités de se livrer. Le contenu des interviews est top. Bravo à toi et ton équipe. Alors moi et mon équipe, c'est Johan, on en est deux. Donc c'est vite vu. Et merci aux interviewés de se livrer. Thierry, Tulane, quelle fraîcheur, Arnaud, Gilles, Simon. Franchement, c'est top. Restent les joueurs internationaux aussi, mais nos Frenchies actuels est passée. Pascal Porte, Cathy, Tanvier. À suivre. Eh bien, si tu peux me mettre en contact avec eux, c'est avec grand plaisir. Merci à ceux qui nous soutiennent aussi sur Tipeee, la plateforme de soutien participatif, collaboratif. Ça permet de faire des dons et de nous permettre de monter en qualité. Je vais bientôt acheter des micros, je le sens. Je ne suis pas loin. Ne désespérez pas. Et voilà, ça permet, dans la mesure où ce podcast n'est pas encore un projet totalement viable, eh bien, d'y voir un petit peu plus clair. Donc, chacun, à sa mesure, ça fait du bien de se sentir soutenu. Vous pouvez taper Tipeee avec 3e slash espace Tennis Légende dans Google et c'est facile à trouver. Merci par avance. On organise notre premier stage de Légende avec le préparatoire mental Jean-Philippe Vaillant, les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. On a les premiers inscrits. Je suis très, très excité à cette perspective de vous rencontrer sur le cours, de bosser mentalement avec Jean-Philippe, de comprendre les blocages, de lever les doutes et de mettre en application sur le cours, surtout. C'est ce qu'il y a de plus important. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier stage. Vraiment, merci aux premières légendes qui nous font confiance. Et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver à un maximum de personnes. A la fois, il n'y a que 8 places d'ouvertes. Mais plus on est, plus le stage sera riche, j'en suis sûr. Donc, un grand plaisir et bonheur et une joie mêlée, vous pouvez le sentir, de vous retrouver à cette occasion. Voilà. Maintenant, si vous avez des idées, de partenariats ou autres, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn à MaxZamoraZamora et à m'en toucher un mot. Ou sur Insta à MaxZamoraZamoraTL. Je réponds évidemment à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode est quand même à marquer d'une pierre rouge ou bleue ou jaune ou verte. Peu importe, mais passer plus d'une araignée avec Timinadale, c'est quand même ouf qu'on se le dise. Quelle chance. Merci d'être encore là. En tout cas, vous êtes vraiment au top. Je crois même pouvoir dire que vous êtes des légendes. Merci pour les bonnes ondes, semaine après semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.